... Dis-moi Charlotte, est-ce que quand toi tu étais petite, tu regardais aussi le jeu du coffre-fort ? Ah, le jeu du coffre-fort ! Qui n'a pas rêvé de remporter sa cagnotte ? Mais dis-moi Valérie, si je ne me trompe pas, c'est un peu l'ancêtre du jeu Télestar aujourd'hui. C'est vrai, un jeu très populaire et qui en plus a marqué la carrière de nombreuses animatrices. ... Lorsque la fidélité paye sur RTL, elle peut rapporter gros. Le coffre-fort en est un exemple. Allô, allô, devinez donc quel nombre vient d'apparaître à l'écran. Si vous nous regardiez, tant mieux, le hasard fait bien les choses. Car pour le coffre-fort, on appelait un numéro de téléphone au hasard. Dans la cagnotte, il y avait parfois jusqu'à 15 ou 20 000 francs français. Émotion, bien sûr, quand on touchait le gros lot. Oui, 152. Bien, vous avez gagné, madame. Vous avez gagné la somme qui est ce soir de 36 000 francs. Belge luxembourgeois. Oh, c'est pas vrai ! Merci, madame, à partager avec Yvette Legros. Voilà, et la bonne surprise de ce soir, c'est que nous allons faire un troisième appel du coffre-fort en direct. Michelle, oui, vous êtes là ? Je suis là, je suis là, je suis là. Non, on ne va pas faire fonctionner ce coffre-fort parce que la cagnotte n'a pas été remplie. C'est fictif. C'est donc ça. Donc là, on se retrouve directement dans le décor tel qu'il était du coffre-fort. Et moi, je voulais vous demander si vous vous souvenez du premier gagnant du coffre-fort. Vous en avez présenté ces trois par jour pendant combien de temps ? Trois par jour pendant un an. Pendant un an ? Après, il y a eu un roulement, ce qui m'a vraiment soulagée parce que ce jeu commençait à me poursuivre. Et vous vous souvenez du premier ? Alors oui, c'était marrant parce que comme c'était la première fois qu'on faisait un jeu d'argent au hasard sur une chaîne de télé qui faisait de radio aussi, ça n'était jamais fait auparavant. Nous nous demandions à quel moment on viendrait se gagner. Ambi, au quatrième jour, c'est un monsieur d'origine portugaise que je salue, il est peut-être là, et qui habitait le nord du Grand-Duché de Luxembourg. Michel, en tant qu'animatrice, vous êtes certainement celle qui détient le record du nombre d'antennes. Que signifie le coffre-fort dans votre carrière ? C'est vrai que le coffre-fort, je faisais l'antenne depuis cinq ans, mais a marqué mon parcours, je dirais. Parce que c'était un jeu d'argent, c'était un jeu très fort et que je ne pouvais plus sortir dans la rue sans qu'on me glisse des petits billets avec des numéros de téléphone. Et des menaces, vous m'avez dit. Et des menaces, mais ça, on oublie, mais il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de réactions. Les réactions aussi sympathiques, antipathiques, il y avait la part des choses. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très important pour moi, c'est vrai, je pense au lancement de Citron-Granadine, à Citron-Granadine, à grands événements, mais le coffre-fort, je le place en tête avec peut-être un événement dont nous allons peut-être parler, je ne sais pas, les trains des jouets. Ça, c'était aussi un des grands moments. On m'avait dit que tu poses une question à Michel Elzel, tu peux partir, elle parle pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ça se confirme ? Bon, vous m'avez invité, je suis là. Vous avez raison. Je voulais savoir ce que vous faisiez aujourd'hui. Eh bien, j'ai quitté la villa en 84, je suis allée à Bruxelles rejoindre l'équipe de RTL-TVI, qui ne s'appelait pas encore RTL-TVI, puisque c'était en 87. J'ai fait 3-4 ans de critique cinéma, d'antenne, et puis j'en ai eu marre de l'antenne. Je suis passée de l'autre côté de la caméra, et je suis aujourd'hui productrice de plusieurs émissions. Et voilà, je vais bien, j'invite à Bruxelles, j'ai une petite fille de 8 ans, et voilà. Merci de nous avoir en visite, Michel Elzel, je vous remercie de l'applaudir. Merci. Merci. Merci.